Coucou la planète, coucou les terrestres extra. Alors, chapitre 1, Jonathan Livingstone le goéland. On était dans le conditionnement, ne pas être différent, s'intégrer à la norme, donc rentrer dans le statut social. Bon, donc aujourd'hui c'est la lecture du chapitre 2 et Cécile Maillet est avec moi. Hello, salut les terres ! Ça va, tout se passe bien pour toi aussi Cécile ? Écoute, voilà, confiné mais quand même à la fenêtre, donc c'est pas mal. C'est ça, on a de la chance quand même dans ce confinement tous, si on regarde directement. Bon alors, tu nous le lis ce chapitre 2 ? Avec plaisir. Durant les quelques jours suivants, Jonathan s'efforça de se comporter à l'instar des autres goélands. Il s'efforça vraiment, criant et se battant avec ses congénères autour des quais et des bateaux de pêche, plongeant pour attraper des déchets de poisson et des croutons de pain, mais le cœur n'y était pas. Cela ne rime à rien, se disait-il, abandonnant délibérément un anchois durement gagné à un vieux goéland affamé qui lui donnait la chasse. Dire que je pourrais consacrer toutes ces heures à apprendre à voler, il y a tant et tant à apprendre. Il ne fallut donc pas longtemps à Jonathan le goéland pour se retrouver à nouveau seul, en pleine mer, occupé à apprendre, affamé mais heureux. L'objet de son étude était maintenant la vitesse et en une semaine d'entraînement, il apprit plus sur la vitesse que n'en savait le plus rapide des goélands vivants. Bâtant des ailes, de toutes ses forces, à une hauteur de 300 mètres, il se retournait pour piquer à tombeau ouvert vers les vagues. Et il comprit alors pourquoi les goélands s'abstiennent de s'engager dans des piquets prolongés. En moins de 7 secondes, il atteignait les 110 km à l'heure, vitesse à laquelle les ailes des goélands deviennent instables. Et à chaque fois, la même mésaventure lui advenait. Quelques soins qu'il prit à mettre en jeu dans cet exercice toutes ses facultés, il perdait aux vitesses élevées tout contrôle sur ses mouvements. Grimper à 300 mètres, accélérer d'abord à l'horizontale, tout droit, à pleine puissance de ses muscles, puis piquer par l'avant, aile battante, à la verticale. Alors, invariablement, son aile gauche décrochait au sommet d'un battement. Il roulait brutalement vers la gauche, puis, pour retrouver son équilibre, essayait de tendre l'aile droite. Et c'était alors de ce côté que se déclenchait une vrille folle. Il ne parvenait pas à maîtriser son coude à l'ascendant. Dix fois, il essaya, et dix fois, à l'instant où il dépassait les 110 km à l'heure, il perdait sa sustentation dans un éperdu désordre de plumes et allait s'abattre sur l'eau. La clé du problème, finit-il par penser, en se séchant, doit résider dans la nécessité de garder les ailes immobiles aux grandes vitesses. C'est sans doute cela. Battre des ailes jusqu'à 90, puis les conserver immobiles. Il monta à 600 mètres. Il tenta encore une fois de s'engager sur le dos et de piquer à la verticale, bec tendu, ailes totalement déployées et ready. À partir de l'instant où il dépassait 80 km à l'heure. Cela exigeait un terrible effort qui fut couronné de succès. En dix secondes, Jonathan dépassa les 135 km à l'heure, établissant ainsi un record mondial de vitesse pour les Goélands. Mais bien court fut son triomphe. À l'instant où il amorçait sa ressource, quand il voulut modifier l'angle d'attaque de ses ailes, il fut victime du même incontrôlable et terrible désastre que précédemment. Mais cette fois, à 135 km à l'heure, cela fit sur lui l'effet de la dynamite. Jonathan, le Goéland, s'écartela littéralement au milieu des airs et s'écrasa sur une mer dure comme pierre. Lorsqu'il revint à lui, la nuit était depuis longtemps tombée et au clair de lune, il flottait à la surface de l'océan. Ses ailes dépenaillées étaient de plomb, mais l'échec lui pesait davantage encore. Sans force, il souhaitait que leur poids fût suffisant pour l'entraîner doucement vers le fond et pour qu'ainsi tout fût consommé. Tandis qu'il sombrait, une étrange voix profonde parlait en lui. Il n'y a pas d'illusion à me faire, je suis un Goéland. De par ma nature, un être borné. Si j'étais fait pour apprendre tant de choses sur le vol, j'aurais des cartes marines en guise de cervelle. Si j'étais fait pour voler à grande vitesse, j'aurais les ailes courtes du faucon et je me nourrirais de souris et non pas de poissons. Mon père avait raison. Il me faut oublier toutes ces folies. Je dois à Tirdelle revenir chez moi, vers ceux de ma race, et me contenter d'être ce que je suis, c'est-à-dire un pauvre Goéland borné. La voix se tue et Jonathan approuva. La place d'un Goéland, la nuit, est sur le rivage et il jura que désormais il serait un Goéland comme les autres. Tout le monde s'en trouverait mieux d'ailleurs. Péniblement, il parvint à décoller de l'eau noire et il se dirigea vers la terre, bien heureux alors de ce qu'il avait appris sur l'art d'économiser ses forces en planant à basse altitude. « Eh bien, oui, » pensa-t-il, « j'en ai assez de tout ce que j'ai appris. Je suis un Goéland comme tous les autres Goélands et je me contenterai de voler comme vole n'importe lequel d'entre eux. » Et dans sa hâte à gagner le rivage, il se mit à battre des ailes avec énergie, se hissant non sans peine à une trentaine de mètres. D'avoir décidé de redevenir l'un quelconque des membres de la communauté, il se sentit réconforté. Il combattrait désormais cette force qui le poussait à apprendre. Il n'y aurait plus de défis et donc plus d'échecs. Il était plaisant de ne plus penser enfin et de voler ainsi dans le noir vers les lumières de la plage. Le noir, la voix en lui s'étrangla. Les Goélands jamais ne volent dans le noir. Mais Jonathan ne l'entendit pas. Tout était si beau, la lune là-haut, les lumières se reflétant sur l'eau, allumant dans la nuit comme des faisceaux de phare montrant la route. Tout était tellement paisible et silencieux. « Hé ! Veux-tu descendre ? Ne sais-tu pas que les Goélands ne volent jamais dans le noir ? Si tu étais fait pour voler dans le noir, tu aurais les yeux de la chouette, tu aurais des cartes marines en guise de cervelle, tu aurais des ailes courtes du faucon. Et soudain, là, dans la nuit, à 30 mètres de la surface des flots, Jonathan Livingstone le Goéland sursauta. Sa souffrance était oubliée. Ses sages résolutions s'évanouir. Évidemment ! Des ailes courtes ! Des ailes courtes de faucon ! Voilà la solution ! J'étais stupide ! Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une aile minuscule. Tout ce qu'il me faut faire, c'est replier la plus grande partie de mes ailes et ne voler qu'avec l'aide des seules extrémités. Des ailes courtes ! Il se hissa de rechef à 600 mètres au-dessus de l'océan sombre. Et sans se laisser arrêter un seul instant par l'éventualité d'un échec, ou même de la mort, il plaqua, serré contre son corps, la partie antérieure de ses ailes, n'opposant à l'air que la mince lame de ses rémiges et piqua à la verticale vers les flots. Le mugissement du vent devint monstrueux dans ses oreilles. 105, 145, 180 kilomètres à l'heure, et toujours plus vite, La poussée du vent sur sa voilure, à 200 kilomètres à l'heure, était maintenant bien moindre qu'elle ne l'avait été à 105. Une minime torsion des extrémités de ses ailes lui permit de redresser à l'horizontale, volant au ras des vagues tel un gris de boulet de canon sous la clarté de la lune. Les paupières presque closes, les yeux réduits à deux fentes pour se protéger du vent, il se réjouit. 200 kilomètres à l'heure, et toujours bien contrôlé. Alors si je pique de 1500 mètres au lieu de 600, je me demande quelle allure. Ses prouesses d'un instant étaient oubliées, balayées par le grand vent de la vitesse. Il n'éprouvait aucun remords à se renier. De telles promesses étaient bonnes pour les goélands, qui se contentent de la médiocrité. Lui, qui a frôlé, qui a entrevu la perfection, peut se dispenser de les tenir. Quand le jour se leva, Jonathan le goéland s'entraînait encore. Vu des 1500 mètres d'altitude où il évoluait, les barques de pêche n'étaient que des copeaux de bois posés sur l'eau plate et bleue, et le vol des goélands en quête du petit déjeuner, qu'un tourbillon de poussière dans un rayon de soleil. Il vivait, frémissant de bonheur, fier de dominer sa peur. Alors, sans autre forme de procès, il plaqua encore une fois contre lui la partie antérieure de ses ailes, déploya les courtes et tranchantes extrémités de sa voilure, et piqua droit vers la mer. À l'instant où il dépassait en chute libre les 1200 mètres, il avait déjà atteint sa vitesse limite, le vent devenant alors une sorte de mur contre lequel il butait. Il fonçait à 360 km à l'heure. Il avala sa salive, sachant que si ses ailes se dépliaient à pareille vitesse, il éclaterait en mille petits morceaux de goélands. Mais la vitesse, c'était la puissance. La vitesse était joie et la vitesse était beauté pure. À 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, il amorça sa ressource. Ses bouts de plan vibraient, sonores dans le vent, formidables tandis que le bateau et la volée du goéland basculaient, se ruant vers lui, à la vitesse des météores dans l'axe de sa trajectoire. Il ne pouvait plus freiner. Il ne savait même pas comment virer à pareille vitesse. Une collision, et ce serait la morse en phrase. Il ferma les yeux. Fin du chapitre numéro 2. Merci Virginie. Avec plaisir. Désolée pour les petits balbutiements. Oui, mais quand même, c'était bien. Ce n'est pas facile d'arriver à ce qu'on aspire. Non, pas toujours. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer chaque jour, et chaque jour, on est encore plus fort. Comme avec les ateliers et les stages où tu m'as fait confiance. Et au début, je n'arrivais pas à être à ma place. Et aujourd'hui, je m'y trouve. L'entraînement, comme Jonathan. C'est ça. Pour Jonathan, on a vu que ce n'était pas facile. Ben non. Qu'est-ce que tu en penses ? J'avais beaucoup d'efforts. Mais oui, c'est ça. Je me suis dit, pendant que tu lisais, qu'il fallait quand même beaucoup d'efforts, de compréhension, de stratégie pour arriver à ce qu'on voulait. Oui. Et pas de doute. Comment ? Pardon, et pas de doute. Et pas de doute. Voilà. Il n'y avait pas de doute. Et voilà, à un moment, il s'est dit, je vais me résigner. Je vais me résigner. Quand c'était trop dur, quand il s'est trouvé face à l'échec, il a dit, ben voilà, je vais retrouver, je vais accepter ma condition. Et puis, c'est comme ça. C'est vrai. Sauf qu'en fait, notre nature profonde nous rattrape. Oui, puis c'est intrinsèque. Quand lui, on voit bien qu'il fait le choix de la facilité à un moment donné. Mais en fait, il s'ennuie. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Oui, sa nature veut le rattraper. C'est ça. Sa nature, du coup, le rattrape. Et là, il découvre enfin, il découvre enfin la joie, il découvre la beauté, il découvre ce qu'il est vraiment et c'est pourquoi il est fait. C'est ça. Apprendre. Et il est très courageux parce qu'il se retrouve tout seul, il est isolé quand même des autres et il sait qu'en faisant ça, il n'est plus dans la facilité là. Et il n'est plus dans le plaisir aux autres non plus. Le courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur. Non. Le courageux, c'est celui qui affronte sa peur. C'est ça, qui tend à sa liberté. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, il ne va pas du tout dans le confort du groupe et il sort du besoin de l'appartenance, le goéland, Jean le goéland. Oui, oui. Il sait que de toute façon, ce qui va primer, c'est sa liberté à lui. C'est ça. Et la nourriture matérielle n'est pas la nourriture de l'âme. Donc, effectivement, il choisit d'écouter son instinct et de faire ce qu'il veut. Et c'est là où c'est important, justement, le parallèle en tout cas avec l'humain et ce qu'on vit, il est très clair. Ah oui, j'allais dire, il est limpide. Il est limpide. Bon, ben, génial. Comme les os du goéland. C'est ça, exactement. Voilà. Génial. Bon, ben, c'était sympa. Merci. On se revoit demain, du coup. Eh ben, oui, on se revoit demain avec plaisir. J'ai hâte de lire le chapitre 3. Allez. À demain. À demain. Salut la planète. Salut les terrestres extra.